Mesdames et Messieurs, deuxième partie samedi, c'est un honneur encore une fois de passer ces moments ensemble avec vous. Mais en même temps, n'oubliez pas la famille et la famille est très importante, vous le savez, très importante plus que tout d'ailleurs. Monsieur, j'aimerais réfléchir encore avec vous sur la RDC. Quelqu'un m'a dit ce matin, en me réveillant, il m'a dit, Christian, tu te donnes beaucoup de la peine pour ce pays. Ce pays est maudit, Christian, il est maudit, je peux te le garantir, ce pays est maudit. Tout ce que nous avons essayé de faire, ça n'a jamais marché. On a eu quatre présidents, ils n'ont jamais changé le pays. Non, ce n'est pas dans la volonté de Dieu, le pays est maudit. Moi, je lui ai fait comprendre simplement, et ça m'a inspiré de venir le partager avec vous aujourd'hui. Chers Congolais, rassurez-vous d'une seule chose. Le Congo n'est pas maudit. La RDC n'est pas maudite. Arrêtez de mêler Dieu dans nos bêtises à nous-mêmes. S'il vous plaît. J'entends beaucoup de gens. Ça, c'est une blague. C'est une vaste anérie, mes frères. C'est une vaste anérie. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas Dieu, il n'est pas un Dieu de nom. Dieu est un Dieu de principe. Si vous appliquez le principe de Dieu, ça veut dire la justice, l'amour, le partage, la compassion, la vérité, l'éthique et l'équité. Si vous appliquez ces valeurs dans votre pays, vous allez voir les résultats. L'ordre, la discipline, le travail. Ce sont là les éléments importants et les éléments cardinaux pour un pays. Mais regardez tout ce que je viens de citer. Nous, nous faisons tout pour étrangler ces valeurs-là. Qu'est-ce que Dieu a à voir ? Aujourd'hui, nous mettons Dieu sur le banc des accusés. Pensons que le Dieu du Congo est un Dieu irresponsable, est un Dieu méchant, est un Dieu qui ne comprend pas beaucoup de choses. Et que le Dieu des Etats-Unis serait un Dieu bien. Il est très proche de sa population. Un Dieu de proximité. Et Satan du Congo est un Satan très rigoureux, très méchant, très organisé, pour nous bloquer dans nos mariages, dans nos délestages. Donc, je ne sais pas comment on comprend. Et que le Satan des Etats-Unis, c'est un Satan faible, inefficace, incapable d'empêcher aux Américains de construire des ponts, incapable d'empêcher les Américains de devenir une grande puissance. Et quand on a finalement changé ce contour, ils sont des occultistes, nous on est en train de servir Dieu. Bref, l'homme cherche toujours un moyen pour se disculper et accuser les autres. C'est là le problème. La RDC n'est pas maudite. Par contre, la RDC est un pays béni. La RDC a tout. Mais le problème ici, c'est que l'homme congolais est inconscient. Nous sommes une république des inconscients. Et nous prouvons tout le jour qui passe notre inconscience. Tout le jour qui passe notre inconscience. Et vous allez le remarquer dans des petites choses. Dans la manière de revendiquer, on sent que ces gens sont inconscients. Parce que vous savez, quand on a une mentalité de pauvre, on ne sait même pas revendiquer. Quand on a une mentalité de pauvre, on ne sait même pas analyser le problème. On a une panne d'analyse. Et le Congo a prouvé à la face du monde qu'on avait une panne d'analyse. Lorsque nous sommes fâchés contre quelqu'un, nous brûlons les voitures. Vous avez, votre état d'escroc, état escroc, état aventurier, vous donne 10 bus. Ces bus-là vont dans 6 mois. Ces bus-là, parce qu'ils n'auront pas un bon entretien, ils n'auront pas un contrôle. Les animateurs de l'État vont venir encore voler, piller ces mêmes bus, reprendre le moteur pour les placer dans leurs propres histoires. Parce que dans une republique comme la nôtre, le bien commun est la chose de tout le monde. On ne le connaît pas. Les gens font la confusion entre la caisse de l'État et les poches privées. On est dans une mentalité rétrograde. Alors, très rétrograde, vous avez les 10 bus qui peinent déjà à servir tout le monde. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous brûlez le même bus qui arrive. Donc, 10 bus, à l'espace de 6 mois, 2 ou 3 bus seront brûlés parce que les gens sont fâchés. Et quand on essaie de faire la part de choses entre voir le lien entre la revendication et brûler un bus, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de point commun. Il n'y a pas de lien entre la colère que les gens ont et le fait de brûler le bus. Les mêmes personnes qui ont créé le problème, disons, les mêmes personnes qui ont revendiqué en brûlant le bus sont les mêmes personnes qui feront des bouts devant à l'arrêt, attendant encore le bus. On est inconscient, simplement. Nous sommes à l'université de Kinshasa. L'université dit Je ne comprends pas le lien. À un moment donné, j'avais envie de poser l'impression, mes frères, mes frères, tout ce que nous sommes dans le bureau administratif, on n'a rien. Tout l'accentement que tu as dit qui est hors, n'y a-t-il pas un autre moyen de montrer notre colère ? C'est d'aller là-bas. Alors, on peut sécher les cours. C'est aussi un moyen de prouver qu'on n'est pas d'accord. Nous pouvons sécher les cours. Nous pouvons empêcher qu'on donne cours. Mais nous ne pouvons pas brûler. Parce que brûler un bâtiment administratif, ça veut dire brûler vos documents qui sont à l'intérieur. Brûler vos preuves de justification que vous avez payé les frères. Comment vous allez faire ? Et si vous trouvez une génération qui vient de chercher le diplôme, on dit qu'on n'en a plus, ça a été brûlé. Mais qui sont en train de payer maintenant ? Qui sont en train de souffrir ? Donc, même dans nos revendications, nous nous faisons encore mal. Quand on dit aux gens que nous avons détruit ce pays, le jour où on a refusé, le jour où on a tourné les dos à la connaissance, les gens disent non, on est extrémistes. Non, nous ne sommes pas des extrémistes. Regardez vous-même. Le jour où nous avons arrêté d'enseigner la morale, le jour où nous avons arrêté d'enseigner le civisme, le jour où nous avons pris à la légère le cours de la citoyenneté, mais c'est le déclin du Congo qui a commencé. Nous formons des bandits et des voyous. Les agissements des enfants qui ont étudié, ceux qui n'ont pas étudié, c'est la même chose. Regardez lorsque le bado et le voyou vont enterrer leurs frères. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont tous dans le bus, ils ne sont pas trois Mais regardez, allez à un deuil d'un étudiant. Allez dans un deuil d'un étudiant. Et puis pire encore, en droit. Un étudiant en droit. Dans la faculté de droit. Mais écoutez les chansons. Regardez l'attitude des étudiants de droit. La science supposée de l'ordre, de la discipline, de respect des règles, de respect des normes. Mais c'est totalement le contraire. Allez assister à la défense d'un étudiant de psychologie. Mais on a comme l'impression que tout ce qui vient là sont de fous. Vous allez assister à la défense d'un psychiatre. Mais tous ceux qui viennent à la défense sont pratiquement de fous et de malades. Ils vont crier, ils vont chanter, ils vont danser. C'est la même chose qu'un homme de la rue fait. Alors lorsque l'agissement d'un intellectuel est comparable à l'agissement d'un homme qui n'a aucune science, rassurez-vous d'une chose, votre société a atteint la limite. C'est fini, on ne peut plus réfléchir. C'est l'inamission de la pensée. C'est l'inamission de l'intellect. Alors en quoi est-ce que Dieu a maudit le pays ? En quoi est-ce que la RDC est maudite ? C'est son homme qui est inconscient et qui vit dans l'inconscience. Regardez la manière dont nous vivons, nous, comment on fait les choses. Mais ça prouve à suffisance que le Congolais est désintégré. Namoutou Naye. Au lieu de créer un système qui nous protège, qui nous prend, qui nous amène quelque part, non. Nous nous construisons un système qui nous détruit, qui favorise le mal, qui devient interfertile à la bêtise, et interaride de pour le maquant du mal à l'amour. Le peuple inconscient, même dans la rivendication, il est inconscient. Le peuple inconscient, même dans la rivendication, il y a un drapeau, il y a un drapeau. Alors c'est lui qui m'a cassé sur le canneau Néangouana. Mais quel est le lien ? Quel est le lien ? Ça règle quel problème ? Oh, je veux montrer mes mécontentements. Mais puis après, donc on a atteint un niveau où quelqu'un peut venir montrer son mécontentement à la télévision, il insulte sur Facebook et puis c'est fini. Ça s'arrête là. Mais construisez les idées. Construisez les idées. Il n'y a pas une plus belle vengeance que de faire le bien. Il n'y a pas une belle vengeance que de faire le bien. Faire le bien quand les gens font du mal, c'est la plus belle vengeance. La plus belle vengeance, c'est enseigner le cadet. C'est enseigner le petit. C'est enseigner le futur génération. Se constituer un panneau de signalisation. Dire à ces jeunes gens qui viennent, le pays a été détruit à cause de telle mentalité. Pas tel homme. Non. Ce sont les mentalités qui détruisent un pays. Pas forcément les hommes. Les hommes sont les porteurs de cette mentalité-là. Combattant la mentalité, ces hommes seront libérés. Combattant les mentalités, ces hommes seront libérés. L'homme qui fait le mal, il ne connaît pas le bien. Parce que le juge, il le connaîtra, il le fera nécessairement. Ce Socrate qui le dit. Et Christ dit, ne faites pas Christ, mais c'est la Bible plutôt, qui dit, mon peuple périt parce qu'il ne les connaît pas. On n'a pas dit mon peuple périt parce que Kabila a fait 18 ans au pouvoir, parce que Tshisekied a été nommé, parce que la Mouka, tout ça. Non. Non plus parce que les Belges vous ont colonisés. Mon peuple périt parce qu'il ne les connaît pas. Donc le jour où on connaît notre manière de faire les choses, ça change. Notre perception, notre conception change automatiquement. Et nous devenons de nouvelles créatures. Pas dans la logique de la Bible, parce que je n'en parle pas, mais dans la logique humaine. Ça veut dire que la gabégie ne sera plus avec nous. La corruption, c'est comme ça que certains pays se sont développés. C'est le jour où ils ont compris que la corruption détruit un pays. C'est le jour où ils ont compris que le tribalisme détruit un pays. C'est le jour où ils ont compris que le fanatisme détruit un pays. Le népotisme détruit un pays. Le despotisme détruit un pays. Le favoritisme détruit un pays. Le clientélisme détruit un pays. Et même le colonialisme détruit un pays. Alors quand on a compris ça L'amateurisme détruit un pays Quand les gens ont compris ça Ils ont tout de suite adopté un comportement contraire à ces choses là Ils sont tous devenus de policiers de morale Ils sont tous devenus des protecteurs de la nation et des valeurs Et ces gens là ont commencé à travailler pour pérenniser un système bien D'abord créer des valeurs Les établir comme modèle Finalement transmettre ces valeurs à nos jeunes générations Ils ont pris des décisions fortes et impopulaires Mais chez nous ce n'est pas le cas Chez nous ce n'est pas le cas Nous sommes en train d'aller dans une vaste propagande du mal Des bars, des boîtes, partout Nos enfants de 4 ans, 5 ans exposés à l'alcool 6 ans, 9 ans, mais c'est grave Comment vous pouvez envoyer un petit enfant à acheter l'alcool Vous avez vu ça où ? Dans quel pays vous avez vu ça ? Dans quel pays des hommes normaux ? Parce qu'il y a des pays anormaux en Afrique Il y a beaucoup de pays très anormaux en Afrique Mais vous, vous avez vu où ? Un adulte à l'aise, il est tranquille Il appelle sa petite soeur de 12 ans, de 13 ans Va m'acheter la cigarette et pour se me la napper, bière Et la petite des 12 ans va acheter la bière et la cigarette Amène à son père ou à son grand frère Plus elle le fait Mais c'est un homme, c'est une femme C'est un humain Il va se poser des questions, pourquoi il le prend ? Pourquoi il le prend ? donc si si et vous avez une génération qui ne fait que grandir dans l'alcool dans l'alcool qu'est-ce que vous voulez après qu'est-ce que vous voulez après vous vous étonnez du banditisme juvénile vous ne pouvez pas vous étonner du banditisme juvénile parce que regardez ce que vos enfants font regardez ce que vos enfants regardent si ils écoutent la musique, c'est la musique de pornographie si ils ont des films, c'est des films érotiques rien d'instruisant rien d'instructif Rien d'instructif Et le Congo est devenu un terrain Où tout se vend bien On bombarde les gens On ne sait pas comment A tout moment Les gens se déshabillent A tout moment Je n'ai jamais vu A tout moment A tout moment Ils ne peuvent pas parler Calmement Ils doivent se toucher Mais c'est quoi l'affaire Et les enfants regardent ça A la longueur Et les petits-enfants Commencent à faire la même chose Quand ils ne sont Vous n'êtes pas là Ils le font Entre frères et soeurs On ne comprend rien Oh non c'est de l'amour C'est de l'amour C'est comme ça Qu'on peut faire les choses Et en même temps Vous voulez avoir Une jeunesse concentrée La jeunesse ne peut pas Est concentrée Si elle est distraite Comme ça L'état ne sécurise Personne Il n'y a personne Qui peut se lever Pour dire Voici ce que les enfants De mon pays Vont voir Vont suivre à la télé Et à la radio Personne ne se lève Pour le dire Alors quand vous êtes Une société Irresponsable Comme ça Que voulez-vous Nous devons apprendre Mes frères A ne pas critiquer Pardon A ne pas accuser Dieu Non La RDC Elle est béni Mais c'est son peuple Qui est inconscient En commençant par Les autorités Congolaises Premier inconscient Il y a Mboka Oïda Dirigeants Congolais Ils sont tellement inconscients Qu'ils ne reconnaissent Même pas Qu'eux-mêmes Sont en train de vivre Vous savez mes frères Quand vous êtes président D'un pays Comme le Congo Mais vous n'avez même Pas envié Donald Trump Vous n'avez pas à l'envier Vous n'avez pas à envier Macron Vous n'avez pas à envier Poutine Vous n'avez pas à envier Ces gens Parce que vous avez là Le rôle d'histoire Vous avez le rôle De l'histoire Vous pouvez marquer L'histoire A jamais Parce que vous avez été Président De la République Démocratique du Congo Ce n'est pas le président Du Djibouti Ce n'est pas le président D'un petit pays Non Ce n'est pas le président Du Rwanda Être président De la RDC Au-delà de tout Mais c'est un privilège Divin Mais c'est un privilège Divin Mes frères Parce que Les gens ne comprennent Pas la complexité De la RDC Vous avez un pays Qui a la réponse A toutes les questions Du monde Je dis bien Du monde Vous avez un potentiel agricole Qui peut nourrir Plus de 2 milliards De personnes Or l'Afrique Est constituée De pratiquement Plus de 2 milliards De personnes On parle de 2 milliards 6 ou 2 milliards 7 personnes Ceux qui s'éloquent On va dire 7 millions Oui 7 milliards 2 milliards 7 milliards Non 2 milliards 7 millions Voilà De personnes On parle comme ça 2 milliards 6 millions 2 milliards 6 millions 2 milliards Vous avez Des gens Que vous pouvez nourrir Mais vous n'arrivez pas A le faire Vous avez un réseau routier Qui peut vous permettre De relier C'est-à-dire Désenclaver L'Afrique entière Mais attendez Vous êtes le président du monde Vous êtes le président du monde Il suffit juste De faire 2 choses Beaucoup de courage Et beaucoup d'intelligence Point barre Beaucoup d'intelligence Et beaucoup de courage Vous jouez le rôle Que l'humanité N'oubliera jamais C'est lui qui assumera Convenablement Son pouvoir En RDC Comme président De la République Le jour où il sortira Le Congo De son enclavement C'est le jour Où il deviendra Immortel Alors Immortel Mais si on ne le fait pas Ça va être compliqué Donc les premiers inconscients Sont ceux-là Qui gèrent le pays Les deuxièmes inconscients C'est ce peuple Le peuple est inconscient Laissant tout Entre les mains de Dieu Comme si Dieu Était Congolais Laissant tout Entre les mains de Dieu On vous persécute On vous vole Votre voie On vous empêche D'élire vos propres dirigeants On vous empêche D'être des hommes On vous met Dans une sorte de De pourriture des vies Et vous dites Que Dieu va agir Quel Dieu va agir Quel Dieu va agir Vous êtes un peuple Incapable de dire non Incapable d'être constant Dans les kamboumoko Et vous dites Que Dieu va agir Dieu va agir comment On vous empêche Dieu ne vient pas dans ça Dieu était là Quand son fils mourait Sur la croix Dieu a vu Abraham mourir Dieu a vu les israélites mourir Il les a vus Dieu ne viendra pas agir A votre place Il vous a donné La capacité De résister Mais vous n'arrivez pas A résister Parce que vous avez peur De la mort Mais quand vous avez 30 ans Vous n'avez pas un travail Vous avez 30 ans Vous vivez chez vos parents Vous n'avez pas un boulot Vous n'arrivez pas A nouer le bout du mois Vous êtes un monsieur Mais tu es quelqu'un de mort Tu n'es pas vivant Vivre c'est aussi la dignité La dignité C'est aussi la responsabilité La responsabilité C'est la capacité De se prendre en charge La capacité De se prendre en charge De vivre dans le travail Que tu fais Alors dis moi Tu n'as pas le travail Tu n'as pas la capacité De te prendre en charge Tu n'es pas responsable Tu n'as pas de dignité Tu n'as pas de maison Tu n'as rien du tout Et pire encore Ta voix ne compte pas Mais tu es mort Tu n'es pas vivant Alors accepte de mourir Ça sert à quoi D'avoir peur de la mort Comme le Congolais en a aujourd'hui Qui vous a dit Qui vous a dit que Vivre à genoux Il y a des gens à l'angla Ça veut dire quoi Mais parce que le Congolais A peur de la mort Il a peur Il veut préférer Sa petite vie Non Mais là où tu vas En Europe Où il y a des poteaux Là où Il y a des poteaux Il y a des poteaux L'assistance sociale Il y a eu des morts Mais frère Laissez-moi vous dire Pour que Vous allez là Où les ancêtres Des autres Ont donné leur vie Il y a des gens Qui ont donné De leur vie Pour que vous ayez Ce que vous avez là-bas Mais ces ponts là Sont sur le sang Il y a des gens Qui sont morts pour ça Il y a des gens Qui ont milité Pour arrêter les dictatures Mais vous vous fouillez Votre Afrique Parce qu'il y a la dictature Combattez la dictature Pourquoi vous êtes Incapables De combattre la dictature Vous fouillez Et quand vous arrivez Là-bas Vous commencez A faire des vidéos Des messages Non Le combat C'est ici C'est ici C'est ici C'est ici C'est ici Que ça se mène C'est là Il faut avoir du courage Pour faire ce que Les autres font ici Tu fais des choses Comme ça Tu sais qu'on peut M'abattre à tout moment Tu sais qu'on peut M'abattre à tout moment Et je peux laisser Ma petite vie ici Mais tu acceptes De mourir comme un martyr Que de vivre comme un poltron Quelque part Je crois Humblement Que Les premiers inconscients C'est ce peuple On est dans un pays Où les gens ont peur Ils ont très peur Je suis à l'uniquine Pas besoin de parler de ça Parce que ça va finalement Encore amener beaucoup de choses Bref Les gens ont peur Ici dans ce pays Les gens veulent faire la politique Dans ce cas Il faut faire la politique Mais frère Quand ce n'est pas bientôt Bimarali Banda Et Nubi Qui va m'amouter Le Congolais Est incapable De marcher Mais il est capable De marcher Pour un homme Parce qu'un homme N'a pas été élu Tout le monde est prêt A aller là-bas Mais votre problème Qui vous touche Vous-même Pourquoi vous n'en parlez pas Quand on demande aux gens Boya Tu es un homme Il y a 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 un homme Calité Descendons Marchons contre ça Ils ne viendront pas Ils ne viendront pas Bon Faisons la prière Pour tout Mais vous avez mis Mais vous n'avez pas Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas Et ça C'est la malamouté Tout le monde vient Dans la prière Tout le monde vient Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils savent Que dans la prière Ils vont se consoler Ils vont se consoler Voilà pourquoi Les églises sont remplies Au Congo Les champs sont vides Ce contraste Ce paradoxe C'est le seul pays Au monde Sinon Le seul pays Non pas le seul Parmi les pays Au monde Où les gens vont chercher Le travail dans les églises Parmi les pays Où les gens vont chercher Boulons Qu'il y a Comment on appelle ça Il y a l'église Ma soeur Tu passes du matin Au soir Dans une église Comment tu fais Que d'autres dans le boulot ? On te pose la question Tu as déjà trouvé Cherché l'emploi Où ? Au Lucas Ouapi Il y a des gens Qui ont cherché L'emploi Est athée Je suis d'accord avec vous Vous avez raison De dire ce que vous voulez Mais il y a d'autres Qui n'ont jamais Cherché l'emploi Mais ils disent Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit ça ? Parce que dans ta tête Tu penses que Il faut qu'on a Un bureau Un bureau climatisé Mais les moussales Tu peux les faire toi-même Si on a fait ça Au côté 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 Mais alors Mais alors Salahot T'angélaki Salahot T'angélaki Non Frère Le Congo N'est pas maudit Ce sont les dirigeants Congolais Qui sont maudits Et le peuple Congolais Inconscient Parce que Lorsque vous volez Les trésors publics Vous vous maudissez Vous-même Lorsque vous volez Les trésors publics Vous vous maudissez Vous-même Si vous avez Le Congo Et vous avez Le Kinshasa Ce qui est vrai Ce qui est vrai C'est une très bonne chose Ce qui est vrai C'est quand même Il s'est condamné A quelle prison Ça va Ça arrange les gens Les gens s'attendent à ça Mais regardez encore une fois Nous sommes dans l'obscurité Inexplicable Comment un peuple Congolais Notre problème C'est l'acceptation Du mal C'est cette adaptation Qu'on a avec le mal C'est cet aros Sur l'inconscience C'est cette façon De voir On voit Mais personne N'est dit mot Parce que Tout le monde A peur De sa petite vie Sa petite vie Des misères Nous sommes Plus de 80 millions D'habitants Au Congo Mais il n'y a pas Plus de 2 millions De personnes Qui vivent Dans l'opilance Insolente Et les autres Vivent dans le malheur La souffrance Alors Qu'est-ce que vous voulez Et pourquoi C'est Satan Qui serait A la base Yama Kambo Et vous trompez Des gens Ou non Bazab Occultiste Bazab Occultiste Qui sont plus Occultiste Que les Américains Et les Français Et les autres Qui sont plus Occultiste Pourquoi l'occultisme Pas d'abord C'est un signe Pas d'abord Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas La religion Excusez-moi De le dire Je serai Contrédit Par plusieurs Personnes Mais excusez-moi La religion N'est pas un facteur Du développement Dans un pays C'est la spiritualité Et la bonne spiritualité Qui est un facteur De développement Lorsque les gens Ont une bonne spiritualité Ça veut dire Les gens sont assis Sur des valeurs spirituelles Sur des valeurs morales Un pays finit par se développer Mais lorsque ces gens Sont dans la foi Proclamée Dans les vertus Déclarées Et pas les vertus Appliquées Ça ne marchera jamais Peuple congolais Il faut la mouka Peuple congolais Il faut Tala libousso Peuple congolais Fungola Bissona Yo Tika Konuka Ndoki Plas Ndoki A zate Ndoki A libousso Et a bissou Po motou Fungola Ka dalna Ye Tango mboulay Beti Po bo soto Asalaki Et tambola Na barigole Et a kali tate Et a kali Bissou Moko Motou Bwaga Ka poubelle Ndoki A kati A terrasse Et a kabi Bissou Moko Motou A tjaka Masangateki Masangane Libanda Péa sali Parking Ete Pé bisou Toe komena Nangongo Tukangi Balabal E ali Bissou Moko E ali L'etat E ali Solo L'etat Ali Mbungi L'etat Solo L'etat Bungangela Ton Dimi Mais Bissou Petou Ali Na makambo Bele Ndoki Mbuka 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 T imité Je pense que le clivage n'est pas nulle part. Le peuple est conscient de dire qu'il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup. Le peuple doit être éveillé pour savoir à quoi sert son pétrole. Le peuple doit être éveillé pour demander où passe son cobalt, son coltan, ses bois, ses poissons. Le peuple doit finalement être ce gardien. Le peuple est applaudisseur, le peuple est ministre. Il y a un congolais qui est fanatique. Il y a un fanatique qui est à la moukate, il y a un fanatique qui est à cash. Il y a un fanatique qui est à cash, il y a un fanatique qui est à l'aise. Je pose la question, vous savez, vous êtes fanatique. Vous faites comment pour être fanatique? Vous enlevez votre manière de voir. Non, mais comment vous faites? Le dimanche, le lobby, il y a une mission. Il y a une réflexion. Il y a une réflexion. Il y a une réflexion. Il y a une tribune qui est à l'aise. Il y a une tribune qui est à l'aise. Il y a une question. Les fanatismes dont Fachi n'a pas besoin. En vérité, les fanatismes dont Fachi n'a pas besoin. Le peuple est à l'aise, il y a une discipline qui est à l'aise. Il y a un peuple qui tient qu'il y a un risque avec nous. Il y a un peuple qui tient qu'il y a un risque avec nous. Sous-nous. Tout est à moi. Partagez nos vidéos. Abonnez-vous massivement. Et j'aurai le même plaisir de vous retrouver dans la troisième partie et la dernière. Puisse Dieu vous bénir tous. Que la percute nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Abonnez-vous.